Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Pour les industriels, détecter les fuites, tester l'étanchéité des lignes de production sont des étapes indispensables qui requièrent de faire appel à des spécialistes. Avec nous sur ce plateau Laurent Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable financier d'Atec, leader mondial dans le domaine. Votre société existe depuis près de 50 ans. Vous êtes le premier fournisseur de testeurs d'étanchéité pour les lignes d'assemblage. Alors concrètement, expliquez-nous quel est votre cœur de métier. Alors bonjour. Atec conçoit et fabrique des instruments de mesure destinés à tester l'étanchéité de sous-ensemble ou de produits sur lignes de production. Atec a été créée il y a 50 ans. Elle intervient, elle intervenait initialement à l'origine sur le secteur de l'automobile et le secteur de électroménager mais elle a énormément développé ses tests pour le secteur du médical, pour le secteur de l'électronique. Pourquoi l'étanchéité est-elle cruciale sur une ligne d'assemblage ? Vous pourriez nous donner quelques exemples concrets ? Alors oui, pour des raisons de sécurité. L'entreprise qui conçoit ses produits et fabrique ses produits sur une chaîne de production doit assurer la sécurité du client final mais également se prémunir d'un retour de produits extrêmement coûteux. Couteux, onéreux en argent mais également en images et donc il est particulièrement important en amont de tester l'étanchéité pour fournir un produit conforme à la qualité requise dans le secteur concerné. Les produits qui nous entourent ont été testés en étanchéité ? Absolument donc on peut donner quelques exemples. Lorsque vous utilisez un vélo électrique, ce vélo comporte énormément de produits électroniques. Ces produits électroniques sont été en étanchéité pour pouvoir être utilisés en extérieur. On va également tester dans l'automobile les joints de culasse. On ne voit plus aujourd'hui sur les parkings les taches d'huile qu'on voyait il y a quelques années en arrière. Et également il est important dans le secteur par exemple de l'électroménager de tester les compresseurs pour pouvoir assurer la sécurité et le fonctionnement d'un frigo. Vous travaillez notamment dans le domaine de la santé aussi. On imagine que les normes y sont particulièrement rigoureuses. Elles sont très rigoureuses. On va tester des poches à sang, des seringues, des respirateurs. Nous avons beaucoup travaillé pendant la période Covid pour tester les ventilateurs. Les dispositifs médicaux, ce sont des dispositifs de fluides. Ces fluides doivent être dispensés à un certain volume et le patient, que vous fassiez un prélèvement ou que vous fassiez une injection, doit avoir le bon volume. Si le produit n'est pas étanche, ça peut poser un problème de sécurité. Vous avez plus de 5000 clients à travers le monde. Est-ce que les normes varient d'un pays à l'autre ? Alors les normes peuvent varier d'un pays à un autre mais c'est surtout aux clients de nous fournir son cahier des charges et de nous fournir le niveau de fuite qu'il veut pour son produit. Donc on va s'adapter au cahier des charges du client tout en connaissant effectivement les normes d'un pays à un autre. Alors une partie de votre activité concerne les nouvelles mobilités, les véhicules à hydrogène, les véhicules électriques. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure. Les véhicules électriques, les vélos, les trottinettes... On a vu il y a quelques années en arrière la migration de l'industrie automobile thermique vers l'électrique, ce qui nous a amené à travailler sur de nouveaux produits, des nouvelles solutions destinées à tester la batterie mais également on va tester des drones à hydrogène, on va tester des piles à combustible, on va tester énormément de produits pour aider sous-ensemble pour ces industriels. Mais alors ce secteur il est quand même assez concurrentiel et pourtant vous êtes leader, quels sont les atouts d'Atec pour faire la différence ? Alors Atec qui a été créé il y a 50 ans a tout de suite été dans un développement à l'international. Donc même si elle n'avait pas beaucoup de moyens, l'entreprise dirigée par Jacques Mouchet, notre président, a systématiquement créé là où l'industrie allait des filiales. Donc nous disposons dans le monde entier de personnels Atec qui assurent la vente, le service après-vente, la calibration de nos produits avec un niveau de service qui est équivalent quelle que soit la localisation du client. Et bien souvent nos clients qui sont maintenant mondiaux réclament ce type de prestations. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le secteur de la téléphonie ou dans le secteur de l'électronique, on voit que la géopolitique nous amène à changer notre politique industrielle. On va parfois quitter un pays pour un autre et il est important de pouvoir suivre le client, de pouvoir assurer le même niveau de service sur une ligne de production qu'elle soit en Chine, au Vietnam, au Mexique ou au Brésil. Vous êtes en plein développement. Est-ce qu'on recrute en ce moment chez Atec ? Énormément. Donc on recrute des ingénieurs en électronique, en mécanique, en informatique, en logiciel embarqué. On recrute actuellement une dizaine de postes sur la France, à côté de Versailles, mais également dans nos filiales aux États-Unis, en Europe de l'Est, en Asie. Envoyez vos CV. Nous sommes preneurs. Et bien c'est entendu. Merci beaucoup Laurent Gérard d'être venu sur notre plateau. A bientôt. Merci. Merci.